bonjour bonjour alors c'est mar les plantes et aujourd'hui je vais vous faire un plan tour de ma serre donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à l'intérieur alors de ce côté j'ai des légumes j'ai des enfin on va pas trop s'attarder sur individuellement mais de ce côté j'ai des légumes en plein milieu j'ai une table avec plusieurs carnivores en dessous j'ai mes locatia j'ai aussi quelques autres carnivores au fond à gauche j'ai mes carnivores ça c'est plutôt des semis que j'ai fait l'année dernière ensuite j'ai mon étagère de succulente et à droite donc là ça va être des légumes également voilà et là c'est des fleurs qu'il faut que je repote dans le jardin mais j'attends encore un petit peu alors je vais commencer par mon étagère de succulente et cactus alors j'ai mon gros cactus qui m'a fait tomber deux bouts que je replanterais ensuite j'ai un autre cactus qui me fait ces deux petits morceaux là depuis seulement cette année l'année dernière il y avait seulement ce gros bout donc il évolue bien j'ai plusieurs autres boutures de cactus qu'ils ont pas fait grand chose pour le moment mais on va bien voir celui ci qui me fait un tout petit tout petit rejet on verra celui ci faut que je le repote mais j'ose pas avec les piquants il faut que je prenne le temps de le faire ensuite j'ai un calame coé de dégrément ici un grand là une plante mère comme vous voyez les petites les petits bébés au bout des feuilles derrière juste derrière j'ai un cactus que je ne connais pas le nom mais que apparemment on va faire des belles fleurs donc on verra ça cette année ensuite j'ai mon arbre de jade alors celui ci je l'ai depuis à peu près quatre cinq ans je l'avais pris en espagne à partir d'une feuille donc j'ai bouturé moi même je les ramener de vacances j'ai ramené un tout petit morceau de plantes qui faisait même pas cette taille là et voilà quatre ans après ce que ça donne alors ensuite un autre succulent que j'ai que je ne connais pas le nom mais que j'ai fait plusieurs boutures qu'est ce que j'ai d'autre alors j'ai un autre calame co est un petit peu clair comparé à l'autre un verre plus clair et les bébés de l'autre calame co est sont là alors ça c'est les bébés que j'ai pris l'année dernière alors là il y en a peut-être 50 dans le pot il faut que je les sépare faut que je fasse des échanges donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous recherchez des calame co est ça j'en ai en masse ensuite j'ai des succulents là aussi j'ai un autre arbre de jade derrière j'ai un crassula je crois que c'est ça crassula golem j'ai plusieurs aloe vera là bon on va pas trop s'attarder sur les petits qu'est ce que j'ai d'autre j'ai un petit cactus ici que j'ai aussi depuis plusieurs années qui me fait un petit là donc on va bien voir ce que ça donne donc voilà pour l'étagère de succulents alors voilà mes frères une de mes étagères il n'y en a pas beaucoup beaucoup pour l'instant mais j'en ai une grosse partie à l'extérieur qui reste à l'extérieur toute l'année donc voilà là il y en a seulement quelques unes en serre pour avoir un peu de fraises un peu avant la période pour les pour qui j'ai pour qui chauffe un petit peu voilà ensuite j'ai des melons alors j'ai plusieurs variétés de melons cela c'est melons miel que j'ai fait un échange avec quelqu'un d'amérique l'année dernière donc elle m'a envoyé des graines de melons miel j'ai jamais goûté donc on va voir ce que ça donne donc voilà pour l'instant ils sont là ils poussent plutôt bien je sais pas combien de plantes j'ai je dois avoir une dizaine de plantes elles sont en serre j'essaye de j'essaye de les tenir quand même bon les pots ils sont pas très adaptés il faudrait des plus grands pots mais bon pour le moment elles sont dans celle ci ensuite là j'ai des pastèques sans pépins que j'ai fait un échange l'année dernière pour avoir les graines je ne sais pas non plus ce que ça va donner car je n'ai jamais fait de pastèques donc on va voir ensuite j'ai des petits poivrons blancs que je n'ai jamais fait non plus donc on va bien voir j'ai pas beaucoup beaucoup de celles ci mais bon ça avance plutôt bien donc je m'inquiète pas pour celle là ensuite j'ai des petits poivrons rouge bon celle ci c'est les basiques ça vous connaissez il n'y a pas de il n'y a pas d'inquiétude là dessus ensuite d'autres melons attendez je vais retrouver l'étiquette parce qu'il ya une étiquette pour cinq pots alors ah non ça c'est pas des melons ça c'est des concombres ça c'est mes concours alors les concombres j'en ai fait pas mal cette année mais bon on va bien voir moi l'année dernière ça avait bien bien marché puis j'adore ça donc voilà là on voit bien que ça ça pousse quand même à une vitesse de folie donc voilà pour ces premières étagères alors ensuite du même côté j'ai mes petites graines de fleurs que j'ai fait germer cette année là c'est pareil c'était à partir d'échanges que j'ai pu faire l'année dernière que j'ai récupéré les graines donc voilà faire des échanges c'est toujours agréable on a des nouvelles choses les autres personnes aussi donc voilà pour pour l'instant voilà ce que ça donne alors par exemple celui-ci celui ci c'est des lupins vous voyez bien la forme des feuilles il faudrait que je les repote dans le jardin quand elles seront un peu plus développés quand même qu'est ce que j'ai d'autre là j'ai des mini tournesol aussi que j'avais par échange là j'ai des pavots de californie enfin voilà là j'ai quelques fleurs pour l'instant ça donne pas plus que ça donc je vais pas trop m'attarder là dessus mais une fois que ce sera plus grand je vais vous faire un plan de tour de mes fleurs d'extérieur alors ensuite du côté là j'ai pareil j'ai toutes mes tomates comme vous pouvez voir là c'est là c'est le côté tomate là alors j'ai pas noté toutes les variétés parce que je sais que c'est des tomates orange donc je sais que c'est toutes des oranges il y en a peut-être deux pots où c'est des rouges mais autrement j'ai fait que des oranges cette année donc pour l'instant elles sont aussi petites que ça ça donne pas non plus grand grand chose mais ça va pousser rapidement je vous fais le tour un petit peu des petits et puis elle est plus grand à l'autre bout ah bah là ça commence à être un petit peu plus grand par exemple celle ci pourtant je les ai plantés à la même période mais celle ci vous voyez elles ont déjà des fleurs voilà donc mais par contre celle ci c'est une variété précoce donc c'est pour ça qu'elles sont déjà en fleurs en fait et puis c'est pas des tomates qui vont grimper très haut ça va être plutôt des buissons donc bon voilà mais tout ça c'est à partir de graines donc n'hésitez pas à faire des essais voilà alors ensuite bah là j'ai d'autres j'ai d'autres melons c'est des cantaloupes j'ai trois pots bon on va pas trop trop s'attarder sur les melons parce qu'on ne voit pas encore de melons tout ce qu'on voit c'est du feuillage donc bon c'est pas non plus là la période pour vous montrer tout ça en détail mais ce que je voulais vous montrer c'est la plante qu'il y a derrière alors voici une de mes plantes mère serracinia que j'ai depuis environ deux ans je l'ai acheté chez un particulier cette personne l'avait depuis à peu près cinq ans donc cette plante on est sûr à 100% qu'elle a au moins sept ans donc voilà voilà un petit peu la taille que effet pour l'instant elle a fait ses fleurs il ya un moment donc là elles sont un petit peu moche je les ai pollinisées à la main donc ça ce sera pour une autre vidéo à vous montrer comment est ce qu'on fait pour les saracinia mais comme vous pouvez voir là dans le pot il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de pieds je ne pourrais pas vous dire exactement sans les séparer mais en tout cas voilà il y a quand même pas mal de pieds dans ce pot et en plus de ça les saracinia sont plutôt résistants l'hiver donc si vous n'avez pas de serre ce serait une plante carnivore idéale pour vous parce que ces plantes là peuvent résister jusqu'à moins 15 moins 20 degrés dehors l'hiver celle ci par exemple elle a été sous la neige elle n'était pas dans la serre l'hiver dernier donc voilà elle a été sous la neige elle a très bien récupéré tout ça c'est des nouvelles pousses parce que l'hiver il faut faut la tailler un petit peu vous voyez bien là tout ça c'est l'année dernière moi j'ai taillé un petit peu parce que c'était ça se dessèche c'est pas beau voilà faut vous refaire un petit peu le tri mais bon voilà ça c'est une de mes plantes mères carnivores que j'adore avec ses pièges comme ça alors les mouches vont s'insérer dedans dans le piège ici ça se referme pas mais par contre ce qu'il y a c'est qu'il ya des pics tout au long à l'intérieur des pics en fait dans le sens dans ce sens vers le bas donc en fait quand la mouche avait rentré ou quand l'insecte va rentrer l'insecte ne va pas pouvoir ressortir parce qu'il y a des pics dans de tous les sens vers le bas donc une fois qu'elle a commencé à faire un petit peu son chemin elle pourra pas faire demi-tour parce que il y a des pics qui l'enfoncent que dans un sens donc voilà pour pour une petite explication brève sur sur comment ça fonctionne les saracenia mais bon je referai une autre vidéo plus tard pour ceci en tout cas pour ce qui est des fleurs de saracenia celle ci elle a perdu toutes ses pétales donc vous voyez à l'intérieur c'est là qu'il y aura les graines dans je sais pas à peu près fin août septembre quelque chose comme ça voilà à quoi ça ressemble en attendant alors ensuite je vais passer à mon étagère de plantes carnivores avec pas mal de semis quand même donc n'attendez pas avoir des grosses plantes bien touffues comme la plante mère que je viens de vous montrer parce que là c'est des semis qu'ils ont été réalisés l'année dernière donc bon pour la plupart là par exemple j'ai mis on va enlever l'étiquette parce que de toute façon c'est même pas bon ce qui est écrit dessus alors là c'est des petites saracenia que j'ai fait germer l'année dernière c'était une pollinisation naturelle donc je ne pourrais pas vous dire la variété mais en tout cas les voilà ils ont un an il y en a pas mal j'en ai séparé quand même pas mal même si c'était pas le bon moment fallait attendre j'ai quand même décidé de faire ça donc voilà ils sont il y en a qu'ils ont leur peau individuel il y en a qui sont à deux dans un pot voilà il y en a une variété qui sont là ensemble tous ensemble donc faudrait que je les sépare à un moment donné à la base ce pot là il avait autre chose au milieu je sais pas si vous voyez les feuilles mortes mais il ya une petite petite plainte de drossera qui va revenir je ne sais pas si vous voyez parce que c'est tellement petit mais juste ici on voit la petite plante de drossera n'est pas morte ensuite l'étagère parce que ça c'est la première étagère il n'y a que des semis de serracenia la deuxième étagère alors il y a des semis un petit peu de drossera qu'est ce que j'ai d'autre alors par exemple celle ci c'est la drossera binata avec les petites gouttelettes comme vous pouvez voir il ya une mouche dessus alors c'est comme ça que fonctionnent les drossera et elles ont leurs petites gouttelettes de colle en fait et dès que l'insecte se pose dessus elle ne peut plus se décoller donc là il y a un drossera intermédia feuille verte là c'est pareil vous voyez la glu sur les bouts je vais essayer de faire ça bien la vidéo alors ensuite là j'ai des semis de drossera spatulata vous voyez bien là les gouttelettes également qui commence là c'est des semis de l'année dernière donc ils ont à peu près un an un petit peu moins là c'est des semis de drossera binata là j'ai des petits petits à bas il y en un qui se mélangent dans les pots de saracenia parce que bon il y en a qui se mélangent un petit peu tout ça tout ce que vous voyez en graines c'est des graines de saracenia que j'ai remis cette année parce que je me suis dit bon je vais en remettre dans les mêmes pots 1 et puis là c'est des semis de drossera intermédia feuille verte il n'y en a pas beaucoup beaucoup donc je vais vous montrer la différence aussi comparé à cette année par exemple cette année j'ai fait mes semis je vais vous montrer l'évolution de mes semis de cette année comparé à celle de l'année dernière donc je continue déjà sur ces étagères alors là j'ai une drossera intermédia feuille verte et celle ci je l'ai depuis l'année dernière mais comme vous pouvez voir elle m'a fait pas mal de bébés en fait là vous voyez les petits là aussi là on voit une petite petite feuille là aussi mais le plus choquant que pour moi ce qui a été en niveau de rapidité c'est celle ci ma drossera comme ça regardez tous les bébés qu'elle m'a fait regardez ça là on voit bien on voit bien dans le pot en dessous là il ya je sais pas combien de bébés une vingtaine de bébés donc voilà celle ci elle est magnifique je l'adore et elle pousse d'une rapidité celle ci ensuite ça a un drossera filet fourmi celle ci c'était une division de ma plante mère que j'ai de l'autre côté que je vais vous montrer juste après alors ensuite une autre drossera intermédia feuille verte une autre drossera intermédia feuille verte là c'est pareil on peut voir dans le pot les petits bébés voilà avec les petites feuilles je vais essayer de pas mettre mon doigt sur la glu mais voilà là vous voyez les bébés qui sont en train de vraiment se développer là j'ai deux bébés félic fourmi aussi bon elles ne sont pas très grande mais bon c'est que depuis cette année là j'ai des petits bébés drossera bignata elles sont en train de se développer tranquillement c'est vraiment petit donc faut vraiment faire attention celle ci c'est de la drossera cap en 6 feuilles larges alors voilà je n'ai pas d'adulte à vous montrer donc bon je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution celle ci c'est une de mes préférées également c'est une drossera attendez le nom à x hybrida donc voilà celle ci je l'adore également elle me fait des jolies feuilles avec de la glu comme ça je ouais les drossera c'était une de c'est une de mes variétés préférées au niveau des carnivores donc je vais en parler quand même pas mal ensuite je vois là j'ai une saracinia derrière bon celle ci je l'ai acheté en magasin vert il y a plusieurs années donc là il ya je sais pas combien de plantes dedans d'ailleurs peut-être trois ou quatre trois ou quatre plantes qui se sont développées à force donc voilà les urnes vont se développer un petit peu plus cet été pour qu'on puisse voir ensuite je vais passer à l'étagère en dessous alors encore des semis de saracinia bon ça on va pas trop s'adarder dessus pendant qu'ils sont encore petits ensuite j'ai encore des drossera filet fourmis parce que celle ci je les aime aussi et celle ci c'est pareil elles ont passé l'hiver dehors sous la neige et ça revient comme ça c'est il n'y a pas de souci vraiment celles ci sont rustique vraiment voilà pas de souci du tout alors ensuite à côté j'ai de la saracinia flava celle ci n'est pas trop trop bon elle est pas trop jolie pour le moment mais ça ça viendra un petit peu cet été mais ce que j'adore c'est les veines les veines là on voit bien en plus il ya une limace qui a dû passer ou quelque chose donc voilà et également le pot derrière je tournais la caméra légèrement mais ça c'est des boutures de feuilles que j'ai fait l'année dernière de ma drossera intermédia feuille verte donc ça c'est à partir de boutures de feuilles je ferai sûrement une vidéo de pour vous montrer comment est ce qu'on fait mais c'est très simple vraiment les carnivores la reproduction c'est très très simple alors là je vous montre mes semis de cette année alors là ça fait même pas un mois qu'ils sont en terre et comme vous pouvez voir on voit déjà de la verdure qui apparaît donc celle ci c'est des intermédia feuilles vertes que j'ai fait à partir de semis donc ça ce sera pour une autre vidéo une autre vidéo également que vous montrez comment est ce qu'on récolte le celui ici drossera spatulata ici drossera cap en 6 qu'est ce que j'ai d'autre qui a commencé pas grand chose mais bon là des bébés bébé drossera filet fourmi ensuite j'ai des drossera paradoxal je crois que ça s'appelle comme ça j'en ai quatre avec leur glu comme ça aussi et là j'ai la petite dionea bien connue voilà la trappe mouche bien bien connue donc celle ci c'est des divisions que j'ai fait de ma plante mère je vais également vous montrer ma plante mère qui est juste là tout à l'heure et là on voit bien en plus il y a un bébé drossera qui s'est inséré dans le pot voilà de temps en temps avec le vent les semis sont tellement légers qui s'envolent ils vont un peu dans tous les pots donc il faut ah bah j'en vois une autre j'en vois une autre juste derrière là oh là là mais tout est mélangé donc bon on va faire attention à ça voici ma plante mère drossera filet fourmi là il y a trois plantes parce que je les divisés l'année dernière donc les plantes ne sont pas non plus il y avait quand même je sais pas une dizaine de plantes et moi je les divisés pour qu'il en reste trois celle ci elle est dans un énorme pot comparé à sa taille mais ça c'est pour pouvoir passer l'hiver dehors en toute sérénité par exemple celle ci elle a passé l'hiver sous la neige et comme vous pouvez voir elle est en train de me faire des petites fleurs déjà j'ai des amples florales qui vont qui sont en train d'arriver nous sommes en mai si je dis pas de bêtises et clairement c'est le début de la saison pour que les carnivores sont sont de ressortie donc voilà une de mes fait les fourmis ensuite ça c'est une autre variété de saracenia que j'ai eu par échange l'année dernière en plus cette personne je l'apprécie beaucoup on a fait pas mal d'échanges pas mal d'interactions elle a aussi un compte instagram que je vous mets dans la description parce que clairement ça mérite d'aller voir le coup donc voilà celle ci elle n'est pas encore ouverte mais quand elle s'ouvre on voit bien les veines comme ça moi j'adore et puis elles ont un autre forme on voit bien la forme là c'est pas la même que ce que je vous ai montré au départ donc voilà une autre de mes saracenia alors la misère la misère plutôt costaud parce que celle ci est dans la serre mine de rien et moi ma serre je vais vous montrer ça mais elle chauffe au maximum jusqu'à 43 degrés on a eu du 43 degrés et la misère à la tenue sans souci en ce moment il fait 31 dehors il est en train de pleuvoir il fait peut-être même pas 20 donc voilà la serre ça booste un petit peu les plantes mais comme vous pouvez voir la misère moi j'ai mis deux sortes de misère dans ce pot elles sont en train de elles sont en train de d'adorer là elles adorent la misère pourpre comme ça trop trop jolie celle ci je l'adore aussi donc voilà les deux variétés là elles survivent en serre sans sens aussi vraiment il n'y a pas de souci l'année dernière je les avais dans la serre aussi ça pousse vraiment bien là j'ai une petite plante de glycine que j'ai fait à partir de semis également il y en a trois donc voilà ensuite je vais passer à ce côté là là j'ai un plan de kiwi c'est la deuxième année que je l'ai donc il avait perdu toutes ses feuilles en hiver vraiment toutes ses feuilles donc là il a refait toutes ses feuilles là depuis cette année je suis plutôt fière de lui en plus c'est un qui c'est un kiwi qui est auto fertilisant je crois qu'on appelle ça comme ça auto féconde ou à voilà fécondation directe donc c'est à dire qu'il faut pas un mâle et une femelle ça va faire tout seul des kiwis c'est pour ça que je l'ai pris ensuite j'ai un citronnier ici qu'une amie m'avait donné elle l'a fait elle l'avait semé à partir de graines et là il doit avoir à peu près cinq ans donc elle me l'avait donné elle en avait fait plusieurs donc voilà ensuite j'ai un avocatier que j'ai fait germer l'année dernière les feuilles de l'année dernière ne sont pas en très bon état mais les nouvelles feuilles de cette année reviennent parfaitement ensuite j'ai un petit bananier que j'ai vu par troc donc voilà là c'est pareil la nouvelle feuille revient les autres sont un peu bon on va voir là c'est un citronnier pareil à partir de marc otage celui là je l'avais eu en échange également celui ci j'ai l'impression qu'il pousse un peu différemment de celui là qui a été semé par graines donc on verra bien ce que ça donne quand ça va pousser un peu plus grand ensuite derrière là j'ai encore des melons alors je vais trouver l'étiquette pour vous dire qu'est ce que c'est ah non c'était pas des melons c'est des concombres celle ci c'est des concombres donc voilà là c'est des concombres là c'est des concombres la concombre concombre là il ya un petit truc de salade qu'il faut que je repote concombre 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 si je me trompe pas ouais concombre encore jusqu'à là par terre melons miel melons miel melons miel melons miel ah non quant à loup ils ont dû se mélanger un petit peu bon voilà ensuite là j'ai des haricots les haricots les haricots alors j'ai des haricots blancs nains donc voilà là ça va pas faire des grosses grosses plantes mais ça va quand même me faire des haricots j'ai plusieurs plantes qui sont là j'ai fait également à partir de semis donc voilà pour cette étagère ensuite sous la table parce que oui il faut utiliser toute la place dans une serre si on a une table en plein milieu il faut quand même utiliser la place que nous avons en dessous donc voilà en dessous alors là j'ai un colocacia black stem ouais c'est bien ça donc complètement noire les feuilles elles sortent des fois un petit peu verte mais quand elles vont grandir par exemple celle ci c'est une nouvelle feuille mais quand elles vont grandir elles vont vraiment se développer différemment ensuite ici j'ai un colocacia blue hawaii là on voit bien les nerveurs sur les feuilles elles sont magnifiques ensuite j'ai un colocacia mojito qui se développe également là on voit bien les nouvelles feuilles qui sortent ensuite mon préféré je vais bouger un petit peu les choses alors mon colocacia coal miner voilà la petite nouvelle feuille qui sort mais celle ci je la trouve magnifique et toutes mes colocacias en fait vont aller autour de mon bassin extérieur à bout d'un moment il faut pas rester dans la serre éternellement mais voilà donc voilà ça va avec tout pour moi aujourd'hui je vous ferai une vidéo pour montrer l'évolution de ma serre dans quelques mois peut-être si vous avez des choses en particulier que vous voulez voir que vous voulez savoir des petites infos des conseils n'hésitez pas à mettre ça en commentaire